Transculture Bonjour, je m'appelle Philippe Franck, je suis directeur de Transculture, centre interdisciplinaire d'éculture électronique et sonore installée à Mons, à 45 minutes de Bruxelles, en Belgique. Mais Transculture, c'est avant tout, j'allais dire, une structure très nomade qui s'intéresse au croisement entre les pratiques contemporaines et entre les enjeux arts, sociétés, technologies. En prenant la technologie ou le numérique plutôt comme un point de rencontre, non pas en étant technophile ou ni technophobe d'ailleurs, la technologie est là, elle est là partout. Mais le numérique peut être un vecteur de nouvelles formes de transversalité, de nouveaux contenus, de nouveaux langages. Et donc Transculture est à la fois une structure de production, de diffusion d'artistes qui travaillent avec le numérique et qui sont interdisciplinaires, low-tech, high-tech, peu importe, c'est le contenu qui compte. Et puis c'est aussi une structure de réflexion. On fait aussi des publications, des CD, des livres, des objets hybrides avec des éditeurs ou des maisons de disques complices sur les sujets ou les festivals dont on s'occupe. Alors bon, moi j'ai d'abord un parcours extrêmement zigzagant et où peut-être la colonne vertébrale, c'est justement que ces transversalités sont toujours là. Je suis à la fois intéressé, je fais aussi du son, de la musique, j'en ai beaucoup fait, j'en fais encore un peu maintenant quand j'ai le temps. J'ai travaillé avec la vidéo, des vidéastes, j'ai travaillé avec des chorégraphes, j'ai travaillé avec des poètes. Et d'autre part, on était basé à Bruxelles et j'ai toujours trouvé qu'à la fois, la Belgique est une terre à la fois complexe et fertile d'herbes sauvages, de gens qui refusent d'être assignés à résidence, je dirais, de multiculturalité, d'interdisciplinarité et d'indisciplinarité, je dirais, naturelle. Et puis il y a tout ce surréalisme qu'on a chez nous et qui nous fait vivre sous ciel gris et notre petite guerre linguistique idiote. Et donc je trouvais qu'il manquait une structure finalement qui s'occupait principalement de l'interdisciplinarité, non pas comme la cerise sur le gâteau, mais plutôt comme qu'est-ce qui se passe dans le gâteau. Et donc en 1996, revenant de New York où j'avais travaillé ou connu plusieurs poètes post-beatniques comme Ira Cohen ou des musiciens comme Glenn Branca, la Banda Johnson, etc. Et j'ai trouvé que Bruxelles était très intéressant pour tout cela et j'ai revu, revisité ma propre ville finalement sous un angle différent, sous l'angle new-yorkais peut-être, en se disant qu'il y avait toutes ces richesses-là, mais ça manquait de centres, d'associations qui prenaient ces nomadismes-là et ces intersections-là comme vraiment le centre du sujet et qui aidaient ces artistes-là, qui échappaient aux catégories et qui donc échappaient souvent aux subventions, aux aides encore très très cloisonnées, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc à partir de ces interdisciplinarités-là, les arts numériques ou médiatiques, comme vous dites chez vous, moi j'aime bien l'idée de culture électronique qui est plus large et que je trouve intéressante, au pluriel toujours, les arts sonores, qui n'est pas que la musique mais le son dans toutes ses dimensions contemporaines, sous forme d'installations, performances ou autres en réseau également, tout cela était finalement des nouvelles formes d'interdisciplinarité, d'hybridité, et je les prends comme points d'intersection entre les artistes, les pratiques, les publics, et différents enjeux de société également, et non pas comme encore essayer de les ghettoiser, de les cloisonner, comme on fait encore trop souvent avec les arts numériques ou médiatiques. La culture en Belgique est divisée en deux, entre la communauté néerlandophone flamande et la communauté francophone, et donc moi je suis dans la francophone, et d'abord c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, en général il y a moins de moyens dans la culture que du côté flamand, qui mettent exactement le double, et qui sont très volontaires, qui les utilisent aussi comme un instrument politique d'une certaine manière, mais parfois c'est bon pour les artistes, parfois moins, et de l'autre côté, en Belgique francophone, on a aussi toussé toute cette proximité naturelle avec la France, etc. Et donc on est peut-être parfois un peu moins ouvert sur les enjeux internationaux, et sur les nouvelles formes un peu plus pointues, mais il y a plusieurs structures quand même qui s'occupent d'arts numériques, il y a un laboratoire et une structure plutôt plus proche des arts plastiques et arts visuels, mais arts numériques qui s'appellent l'IMAL à Bruxelles, il y a une structure qui fait de la formation, arts vivants, technologies, et aussi de la production, arts vivants, technologies, à Mons, au sein d'un grand centre de production qui s'appelle le manège.Mons, ça s'appelle le CECN, Centre des Écritures Contemporales et Numériques, et puis Transculture qui était à Bruxelles aussi, et qui vient de déménager à Mons, parce qu'à Mons c'est une ville où il y a vraiment un grand, il y a une politique réelle de la ville, à la croisée de la culture et de la technologie, à la croisée aussi des entreprises privées et d'un aspect public, dont la culture peut être un vecteur entre économie et recherche également. Donc ils ont misé là-dessus assez intelligemment, et nous on est venu s'y installer parce que nos partenaires naturels étaient là, et on a deux festivals, l'un qui s'appelle City Sonics Festival des Arts Sonores en été, qui s'implante avec une bonne trentaine d'installations d'éminentes sonores dans la ville, une très belle ville de patrimoine, Mons, et les gens peuvent se déambuler et revoir ces lieux réenchantés, et revisitées par des sons et des dispositions contemporaines. Et de l'autre côté, on a un autre festival qui s'appelle les Transnumériques, qui est un festival nomade, c'est pas seulement à Mons, c'est aussi à Bruxelles, à Paris, à Lille, et même au Beuge ou Liège à l'occasion, et qui est une espèce de plateforme pour les cultures électroniques. La situation des arts numériques en Belgique, oui elle m'intéresse, mais de toute façon il faut ouvrir les frontières, et plus que jamais avec ces formes-là. Et donc je pense qu'une manière de ramener chez nous aussi un terrain peut-être plus fertile, plus de soutien pour ces artistes, plus de structures aussi peut-être aider un peu mieux, une vraie politique sur la création numérique, ce qu'on est en train d'établir et c'est en train de s'ouvrir, mais il y a encore du chemin à faire, et bien je pense que vraiment il faut à ce moment-là ouvrir les portes à l'étranger, décoisonner à tout niveau, sans perdre ses spécificités. Et avec la SAT sous le nom de Contamine, qui est la série des échanges de la SAT, et j'aime bien parce que ça rime avec Vitamine, puis moi comme Monique Savoie, la directrice de la SAT et son équipe, je crois dans les contaminations positives. Et donc je pense que c'est un bon nom de se contaminer dans les savoirs, dans les questions aussi, dans les publics, parce que malgré tout il y a des voyages de regard de public dans tout ça, et c'est bien aussi pour les artistes. Et bien on va faire ces échanges avec d'autres artistes également, peut-être ceux-ci, s'ils ont envie de travailler ensemble, s'ils rencontrent des chercheurs qui peuvent leur donner d'autres moyens qui n'ont pas de part et d'autre, on a chacun des compétences différentes, et bien je pense qu'on va continuer ça pendant plusieurs mois, et si pas deux ans. Et puis au bout du compte, on pense aussi avec Monique Savoie et voir une publication, publication hybride. Je sais que nous on en fait beaucoup, peut-être qu'on en fait un peu moins parfois au Québec dans ce domaine-là, alors que vous avez une production incroyablement intéressante. et ça je crois que c'est bien aussi d'échanger les regards, les critiques, les points de vue, et qu'il y ait une trace de ça, qui ne soit pas seulement qu'un catalogue, mais qui renvoie à des enjeux à partir d'échanges concrets. Moi je crois qu'on est dans une société de l'hyperspectacle plus que jamais, Guy Debord avait raison, la société du spectacle dans les années 60, la société de l'hyperspectacle en 2009 au moins, et je pense qu'on a vraiment besoin d'un rapport plus que jamais intime, un dialogue entre l'artistique et le spectateur, et c'est un lieu commun qui n'est plus que spectateur, mais un peu plus spectacteur, mais pas tant que ça. Il ne suffit pas qu'on le mette dans une installation interactive pour qu'il agisse réellement en choisissant plusieurs boutons, il suffit surtout qu'il ait un véritable contact émotionnel avec l'oeuvre et l'artiste. Parfois des oeuvres qui ne sont pas interactives, le sont en fait de facto beaucoup plus que des oeuvres technologiques complexes. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce rapport-là au public, au pluriel, je ne crois pas dans un public, mais des publics. C'est Baudrillard qui disait qu'il ne croyait pas dans les majorités silencieuses, moi non plus, je préfère les zones d'autonomie temporaire, comme disait l'autre Kim Bale à New York, avec qui j'ai bien connu aussi. Et je crois qu'il faut réinvestir, retrouver un rapport avec le public différent, et qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que ça ouvre la scène. La scène d'aujourd'hui elle n'est plus frontale, on le sait, il y a le net aussi, le net et le live, ça dialogue aussi, comment est-ce qu'on articule ce dialogue-là, mais avant tout ce qui compte c'est d'installer un véritable dialogue, quel qu'il soit. Et donc ça passe aussi par une médiation, ça passe par des outils de réflexion, d'où les publications, je pense que c'est très important, mais ils ne doivent pas être détachés simplement du réel aussi. Donc tout ça à mon avis, c'est comment on entraîne les gens finalement à participer à cette ébullition, en leur disant attention ce qu'on va vous montrer, c'est peut-être pas toujours fini, c'est peut-être un moment, une étape d'un long processus, on ne vous ment pas, mais en même temps, on ne va pas vous ennuyer non plus, parce qu'à chaque étape, il y a quelque chose à découvrir, et il y a une véritable intention artistique. Et en même temps, après, on en parle avec vous. Et je crois que c'est ça qu'attendent les artistes, et aussi les organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada